Lance-toi, nous t'aiderons, nous disent les enfants. Et c'est vrai. Oui, merci les enfants, c'est vraiment vrai. Grâce au jeu du cœur, nous pouvons vous affirmer que ce que les enfants nous disent, nous t'aiderons, c'est vraiment ça. Des exemples ? En voici quelques-uns. Avec 500 000 enfants dans le monde qui pratiquent ce jeu du cœur, nous pouvons vous assurer que c'est vraiment une bénédiction. Un témoignage qui nous vient du Liban, d'Algérie, du Maroc, de Belgique. Oui, c'est le même. Des enfants de 5 ans, des enfants de 7 ans, des enfants de 8 ans ou de 10 ans qui nous disent, l'autre jour, j'entendais mes parents qui se disputaient. Je n'étais vraiment pas bien. Je ressentais en moi la douleur et la souffrance. Eh bien, je suis descendu, je suis allé et je leur ai dit, Papa, Maman, arrêtez de vous disputer. Je vous envoie ma colombe de paix et d'amour de mon cœur. Et que s'est-il passé ? Eh bien, ils m'ont regardé, étonné, surpris et ils ont arrêté de se disputer. La suite leur appartient. Voilà. Ce ne sont pas les seuls témoignages. Des témoignages comme ça, comme je viens de vous le dire, nous en avons un foison. Les enfants sont vraiment, vraiment des experts en gestion du conflit. L'autre jour, une amie en Algérie me dit, j'étais occupé à travailler sur l'ordinateur et j'entendais les enfants, ce qui n'est plus normal à la maison, qui commençaient tout doucement à ne pas se disputer. Parce que ça n'arrive plus. Mais je sentais qu'il y en avait un des deux qui était perturbé et qui allait peut-être s'énerver. Et là, tout d'un coup, mon fils lui dit, Allez, je t'envoie ma colombe de paix. Je sens bien que c'est difficile ce que je te fais. Je suis désolé. Je t'envoie ma colombe de paix. Un autre témoignage ? Ça se passe cette fois en Belgique. C'était une maman qui m'accueillait. Au moment où j'arrive à l'école, elle me dit, Ah, merci, monsieur Max. Je dis, oui. Et en plus, c'était une maman dont je n'avais pas l'enfant dans sa classe. C'est son enfant à 4 ans et demi, à cette époque-là. J'avais des enfants de 5 ans et demi, 6 ans. Elle me dit, oui, bonjour, merci. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Vous me dites merci. Eh bien, j'ai appris grâce à Alban que vous pratiquiez des jeux de respiration dans le cœur, dans les classes en maternelle et que vous alliez donner des formations. Ah, et qu'en pensez-vous ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, l'autre jour, je n'étais vraiment pas bien. Dès le lever, j'étais énervé, fatigué. Et je me fâchais sur les enfants et je criais, Allez, dépêchez-vous, allez vite, habillez-vous, allez vite, mangez, etc. Et puis le soir, quand je suis revenu chercher les enfants, eh bien, c'était pareil. Pour le moment, mon travail, c'est très, très compliqué. Et donc, oui, je m'énerve. Et donc, ce jour-là, au soir, pareil, je m'énerve, je me fâche toute la soirée. Puis je mets les deux plus petits au lit et puis j'arrive dans la chambre d'Albane qui me dit, Alban, qui est sa petite fille de 4 ans et demi, qui me dit, allez, viens, maman. Viens t'asseoir près de moi. Je vais te montrer le jeu de la fleur. C'est un jeu, exercice dans le cœur que nous pratiquons avec Mme Laurence. Je vais te montrer parce que je crois que tu as besoin de te calmer, que tu as besoin de t'apaiser. Et donc, j'ai découvert ce jeu de la fleur. Nous avions respiré 4 ou 5 fois en réalisant, en faisant grandir cette fleur et puis en la faisant se refermer tout doucement, paisiblement. Et bien, après 4 ou 5 respirations, je me serais bien couché avec elles. J'étais complètement apaisé. Donc voilà. Oui, 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 vraiment, les enfants sont des experts en gestion du conflit. Les jeux du cœur aident vraiment. Alors, nous vous invitons au sein de l'ONGP et Bienveillance en Action à ouvrir le fichier PDF qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, enfin, de ce podcast, et à vous informer. Et si vous aussi, vous souhaitez avoir des enfants qui vous aident dans la gestion des émotions, des enfants qui vous aident dans la gestion des conflits, des enfants qui vous aident tout simplement à vivre heureux, à ressentir l'amour dans votre cœur, à ressentir la joie et à rayonner sur votre entourage pour ne plus avoir besoin de gérer les conflits. Nous vous invitons à vivre tout cela ensemble dans un groupe Facebook pour vous auto-former, pour vous encourager, pour vivre autre chose. Bienvenue à vous !